Bon, je voudrais avant toute chose remercier Philippe Zard d'avoir pensé à moi pour intervenir dans ce colloque et vous dire que cette intervention prendra donc la forme de propos plus ou moins improvisés. Je vous prie de m'excuser, je suis assez allergique à la forme de la visioconférence. Je suis peut-être trop debordien pour ne pas regretter que l'expérience réelle s'éloigne dans la représentation à ce point-là. Bon, donc, je ne peux rien faire d'autre que lancer quelques propos, une sorte de réflexion plus ou moins improvisée autour du sujet qui vous réunit et qui est l'esthétique romanesque de Milan Kundera. Évidemment, c'est les propos que je lance comme ça. Vous ne pouvez pas me répondre directement, mais vous en faites ce que vous voulez par la suite. La première chose que j'ai envie de dire et sur laquelle je crois qu'il faut réfléchir, c'est le moment où les textes de Kundera sur l'art du roman sont arrivés. En France, en tout cas, on était au milieu des années 70 et il était évident que dans la littérature et d'ailleurs aussi dans d'autres arts, on était arrivé à la fin du modèle de l'avant-garde. C'est-à-dire que la conception un peu darwinienne d'un art qui se développait par étapes irréversibles et qui périmait tout le passé et qui allait toujours vers plus de radicalité, etc. avait épuisé ses fonctions. On savait qu'on ne pouvait pas arriver beaucoup plus loin. Et la tentation a été grande à ce moment-là de dire bon, ben, liquidons tout ça. La tentation a été grande alors de dire liquidons tout ça et acceptons innocemment de revenir aux formes et aux codes de la littérature du passé, de réintroduire tout ce que la modernité avait voulu évacuer. Et lorsque les premiers textes de Kundera sur l'art du roman sont arrivés, on a pu se rendre compte qu'il s'agissait de tout autre chose. C'est-à-dire qu'il ne s'agissait pas de revenir aux codes d'écriture de Stendhal ou de Balzac, mais il s'agissait de développer une toute autre conception de la modernité. C'est-à-dire que Kundera considère, et c'est apparu très vite, que le premier devoir d'un romancier, comme d'ailleurs de tout artiste, est d'inventer des formes. Et c'est même ce qui distingue un artiste d'un artisan. Un artisan se contente d'exploiter des formes bien éprouvées et déjà là, sans avoir aucune ambition de les transformer. Un artiste invente des formes, et c'est vrai pour le roman, comme pour tous les autres arts, ce qui est d'ailleurs très souvent oublié par les épigones ou les turiféraires de Kundera. Mais, il faut ajouter que pour lui, le devoir d'un romancier, c'était aussi d'introduire des découvertes. C'est-à-dire que cette nécessité de l'invention n'avait de sens qu'à explorer toute cette part de l'existence humaine à laquelle on ne saurait avoir accès autrement que par les voies spécifiques du roman. C'est-à-dire, vous connaissez sans doute aussi bien que moi la formule d'Hermann Broer, dont Kundera se réclamait, dire ce que seul le roman peut dire. Et ce qu'il faut noter, c'est que ces réflexions de Kundera sur cette nécessité de la découverte, c'est-à-dire l'exploration d'aspects de l'expérience humaine que les autres systèmes d'interprétation ne permettent pas d'aborder, il la présente très tôt, et je crois que ça doit être l'axe un peu de la réflexion autour de ça, non pas comme un dogme visant à une vérité objective et définitive, mais comme les réflexions d'un praticien. C'est-à-dire que son apport théorique est lié intrinsèquement à sa pratique d'écrivain, ce qui d'ailleurs pose une énorme question dans quelle mesure est-ce qu'on peut figer ça en normes, en dogmes, alors que c'est une réflexion qui est liée à une pratique et par la même ouverte et susceptible d'être, ou d'évoluer, ou d'être élargie ou complétée. Donc voilà, la réflexion de Kundera sur l'art du roman est inséparable de ce qui apparaît, par exemple, dans un roman comme La soutenable légèreté de l'être, qui est peut-être le roman de lui qui a eu le plus de succès quand il est paru, c'est-à-dire à la fois une invention formelle incroyable, notamment par l'invention dont il fait preuve dans le domaine de la composition, c'est-à-dire rejet de la progression dramatique traditionnelle et construction de type musical, intégration d'un modèle musical, composition du récit par thème et variation plutôt que par que par progression dramatique. La dialectique très calculée du registre narratif, le récit, et du registre discursif, c'est-à-dire que le récit inclut une part de réflexion discursive qui est indissoluble de la narration proprement dite, mais qui en même temps a une part d'autonomie, la dialectique est là, l'entrelacement et le contrepoint des intrigues, voilà. Mais tout ça au service d'un regard neuf, c'est-à-dire que ce qu'un livre comme La Soutenable Légèreté de l'aide fait apparaître, c'est par exemple l'importance monumentale du kitsch où nous baignons les ruses, les ruses, les détours et les ironies et les paradoxes liés au conformisme de la rébellion, qui est quelque chose dont on n'avait pas parlé avant. voilà, bon, je n'insiste pas, c'est très connu. Je crois que aussi bien par ses interventions théoriques que par des romans comme celui-là, on peut dire que personne n'aura excellé comme lui à faire surgir des effets de vérité dans le roman et des effets de vérité dans toutes ces zones justement de paradoxes, d'incertitudes, d'ambiguïtés de notre expérience, c'est-à-dire dans ces zones qui échappent à tous les autres systèmes d'interprétation ou de représentation. Ce que le roman dit, c'est ce qu'on ne trouve pas dans les systèmes philosophiques, idéologiques, politiques, psychologiques, historiques, cette zone de paradoxe et l'incertitude qui est donc, selon lui, le territoire privilégié de l'art du roman. Il se pose évidemment la question de savoir si cela permet de condamner toute forme de roman où apparaissent des thèses. Très important. Alors, ce que je voudrais ajouter comme piste de réflexion, c'est que ce qui apparaît aussi et que je vous lance comme piste de réflexion dans la réflexion de Kundera sur l'art du roman, c'est quelque chose aussi de très personnel, c'est-à-dire qu'il se rattache ouvertement à cette veine romanesque où les effets de vérité propres au roman n'excluent pas la part du jeu, la part du non-sérieux. Et ces effets de vérité peuvent parfois même procéder de cette part du jeu ou du non-sérieux. Ce qu'ils retrouvent chez Rabelais, chez Cervantes, chez Stern, chez Diderot, chez Gombrowicz et même d'une certaine façon chez Kafka autant de références majeures pour lui. Alors, il faut peut-être s'interroger sur cette part d'humour dont il se revendique. Encore une fois, toute la question est de savoir si ça a une portée plus générale que celle qui se rapporte à sa pratique propre, personnelle, singulière. C'est-à-dire que chez lui, ça prend la plupart du temps la forme de l'ironie. Ironie qui est un phénomène pour le coup assez spécifiquement romanesque. Il y a très peu d'ironie dans les arts plastiques, il y a très peu d'ironie dans la musique, il y en a un peu parfois, ce n'est pas forcément la musique la plus importante. Il y en a un peu parfois dans la poésie, c'est rare. Il n'y a pas un atome d'ironie chez Michaud, chez Charles, ou chez Breton. Et donc, ce point-là, pour lui, est assez spécifiquement romanesque. Et cette ironie, justement, ce n'est pas uniquement le sarcasme, la plaisanterie ou la satire. Surtout pas. c'est ce qui déstabilise les certitudes. Bon. Je prendrai deux exemples qui sont peut-être trop connus pour des koundériens aussi éminents que ceux à qui je m'adresse. Mais, par exemple, dans la soutenable légèreté de l'être, il y a ce passage des oeufs-pillants où Franz, l'un des personnages, dans son rapport aux femmes, pense qu'il faut toujours les respecter. Et que c'est un impératif, il faut respecter les femmes. C'est un discours qu'aujourd'hui on entend évidemment à satiété. Et le personnage féminin à qui il est confronté à ce moment-là, Sabina, eh bien, elle lui reproche. C'est-à-dire qu'elle lui reproche de ne pas sentir, percevoir qu'il y a des moments où elle aimerait qu'on ne la respecte pas. Voilà. Bon. Alors ça, c'est typique de l'ironie kundérienne. Quelle leçon y a-t-il à en tirer ? Si on en tire la leçon qu'il ne faut pas respecter les femmes, c'est idiot. Si on en tire la leçon qu'il faut les respecter, c'est idiot aussi. Donc il déstabilise une certitude. Il introduit un élément qui nous fait sortir d'une logique binaire et surtout de la soumission de l'érotisme à la morale, qui est quand même une question qui, à mon avis, aujourd'hui, est brûlante. Bon. Si on accepte que la morale coiffe tout, où on va. Voilà. Mais il ne le fait pas sous la forme d'une thèse, encore une fois, sous la forme d'une éronie. Je donne un autre exemple qui est aussi connu, qui me paraît intéressant parce que ça touche aussi à ce qui s'agit un peu autour du féminisme aujourd'hui, etc. Dans le livre du rire et de l'oubli, il y a un personnage de jeune fille, de lycéenne, qui saute sur tous les stéréotypes qui passent à sa portée et qui, devant des adultes, dit à un moment les femmes ne sont pas des objets, nous avons cessé d'être des objets, nous ne serons jamais plus des objets, etc. Alors qu'elle n'a elle-même aucune expérience de la question. Mais bon, elle est dans le stéréotype. Et là, il y a un personnage un peu vieillissant, un peu désabusé, qui lui répond simplement, enfin, je cite de mémoire, « Ah, ma pauvre petite, si vous saviez combien il est facile de cesser d'être un objet du désir. » Alors là, ça me paraît typique. S'il lui avait dit « Mais tu as raison, les femmes ne seront plus jamais des objets. » Il aurait été dans le conformisme progressiste. S'il lui avait dit « Mais non, les femmes doivent rester des objets. » Il aurait été dans le conformisme réactionnaire. Mais en disant simplement « Mais non, il est facile de cesser d'être un objet du désir. » Là, il déstabilise tout. C'est-à-dire qu'on ne peut plus le faire rentrer dans les catégories toutes établies. On ne peut plus le faire entrer dans les débats idéologiques joués d'avance. Et l'ironie n'est là que pour perturber les lieux communs ou les préjugés dogmatiques. Et ça, ça me semble réjouissant. Alors maintenant, la question qu'on peut poser, c'est « Est-ce qu'on peut étendre ce principe d'ironie qu'il retrouve chez Diderot, chez Stern, chez Rabelais, etc. Et même chez Kafka. Il a une lecture de Kafka où il montre très bien que l'ironie est présente et que très souvent elle est mal perçue. Si on veut faire de Kafka un métaphysicien, on rate quelque chose. Alors, la question donc est de savoir si on peut l'étendre à toute l'histoire du roman. La question se pose. La question se pose. Il y a probablement plus d'ironie chez certains auteurs qu'on le croit habituellement. Je suis Flaubert notamment. Mais il y a aussi des auteurs chez qui il n'y a pas un atome d'ironie. Est-ce que ça cesse d'être des romanciers pour autant ? Moi, je n'irai pas jusque-là. Je dirais que je n'ai jamais rencontré d'ironie chez Marguerite Duras et que ça ne m'empêche pas de considérer que c'est une très, très grande romancière. Voilà. Donc, la question peut se poser encore une fois ce qu'il avance, ce qu'il pose est lié à sa pratique propre. Alors, pour revenir aux grands axes de sa réflexion sur l'art du roman, je dirais ceci. D'abord, il considère le roman comme un art à part entière et pas comme un genre littéraire parmi d'autres. C'est-à-dire un art qui a son histoire singulière, irréductible. Les grandes scansions de l'histoire du roman ne sont pas celles de l'histoire de la poésie, ne sont pas celles de l'histoire du théâtre, ne sont évidemment pas celles de l'histoire en général. Tout le monde sait qu'en général, les grandes révolutions politiques n'ont jamais donné de grandes révolutions artistiques ou romanesques, non, pas automatiquement. Non, le roman a son histoire propre dont il propose une périodisation avec une période pré-moderne qui commence en Occident à Rabelais et à Cervantes, une période de grande liberté au XVIIIe siècle avec Stern, avec Diderot, etc., avec en même temps l'arrivée d'autre chose qui est l'idée que le roman doit refléter la vie telle qu'elle est, c'est-à-dire l'idée du roman comme reflet qui va restreindre le champ. Et ensuite, la question se pose de savoir si la modernité du roman au XXe siècle, avec Joyce, avec Proust, avec Kafka, mais aussi, même s'il en parle assez peu avec Faulkner, renoue avec ce passé très libre du roman que l'illusion réaliste et la modernité avec l'impératif de représentation ont un peu écarté. Est-ce que on peut considérer d'une certaine façon que Joyce renoue avec Rabelais ou que les grands romanciers latino-américains du XXe siècle renouent avec Cervantes ? Bon, ça, ça paraît évident. Mais est-ce que c'est un feu d'artifice terminal ou est-ce que ça ouvre des voies ? Ça, je crois que Kundera, qui est un romancier avant tout, se garde bien de transformer son expérience personnelle en règle et en loi valable pour tout le monde. L'avenir de l'art du roman, personne ne connaît. mais la seule chose dont on est sûr, c'est que ce n'est pas prévu au programme. C'est-à-dire que s'il y a quelque chose de novateur qui arrive, ce n'est pas ce qu'on avait prévu. Ça sera autre chose. Mais la question reste ouverte. Est-ce qu'on est arrivé à la fin de l'expérience du roman ? Ce n'est pas une question réactionnaire. Quand Godard se pose la question de savoir si on est arrivé à la fin de l'histoire du cinéma et si ce qu'on continue à appeler cinéma n'est pas tout autre chose que ce qui était né avec Méliès, ce qui s'était développé, etc., la question peut se poser. Les arts peuvent mourir. Après tout, quand on regarde la poésie française au XVIIIe siècle, on se rend compte qu'elle est morte. En gros, si on accorde une certaine acceptation au mot poésie, il n'y a pas grand-chose entre racines et le début du romantisme. Il y a des moments où un art peut s'effacer, s'évanouir, et puis peut-être qu'il peut renaître. Donc, ça, c'est une question qui se pose. Et encore une fois, on retombe sur ce qui est l'axe de ce que je vous dis depuis le début, c'est-à-dire que toute la difficulté est de savoir si ça doit être relié à son expérience propre, à lui, ou si ça peut avoir une portée plus générale. Alors, la deuxième chose qu'il note, en dehors du fait que l'histoire du roman est irréductible et que c'est un art à part entière, c'est qu'il n'y a rien d'incompatible, évidemment, entre la nécessité de l'invention et la volonté de relancer ou de raviver tout le passé de cet art. C'est-à-dire que l'histoire du roman, pour lui, n'est pas une sorte de dépôt d'archives, n'est pas un territoire de modèle académique qu'il faudrait révérer, mais c'est un faisceau de potentialité dont toutes n'ont pas été explorées. Autrement dit, Cervantes, Rabelais, Laclos, à sa façon, ouvrent des voies dont toutes n'ont pas été explorées et du coup, on peut être parfaitement novateur dans l'art du roman tout en se revendiquant de ce qu'on peut appeler un héritage, mais il faudrait évidemment déconstruire le terme ou du moins l'interroger, en tout cas, ce qui a été légué. C'est-à-dire que certaines voies ont été ouvertes par les grands prédécesseurs et négligées par ceux qui ont suivi. Bon. Alors, il y a aussi comme élément de réflexion centrale la question de l'évaluation, ce qui, en général, est une question que les universitaires ne se posent qu'avec réticence. Qu'est-ce qui fait qu'un roman est un grand roman ? Qu'est-ce qui fait qu'on peut séparer le tout venant d'une production, d'une création, ? C'est Malraux qui opposait la production et la création à propos des arts plastiques. Donc, il disait que si on regarde le XVIIIe siècle flamand, il y a des tonnes de scènes de genre de nature morte et de marine qui sont peintes au kilomètre. Il y en a plein des musées. Ce n'est pas laid, d'ailleurs, mais simplement, ça n'a strictement aucune originalité. Et puis, en même temps, il y a Vermeer et il y a Rembrandt. Bon, et ce n'est pas exactement la même chose. Donc, là aussi, comment évaluer le roman ? Et l'hypothèse qu'il lance et qui, je crois, mérite qu'on y réfléchisse, c'est celle du contexte. C'est-à-dire que Kundera insiste sur le fait que tout roman important doit être évalué dans le grand contexte mondial de son art et pas dans le cas d'une simple tradition nationale ou locale. Et c'est ça. Kundera ne supportait pas d'être à l'université étudiée dans les départements d'études slaves et d'être rangé dans la littérature slave dans les librairies ou dans les bibliothèques. Pour lui, ce qui était slave chez lui, c'était sa langue initiale, le tchèque. C'est tout. Il n'avait rien de commun avec l'âme slave. Si on voulait le faire hurler, il fallait lui parler de l'âme slave. C'était évident. En plus, quand on pense qu'il parlait souvent de cette expérience personnelle, pour lui, l'arrivée des chars russes à Prague, ce n'était pas seulement la fin d'une expérience politique passionnante, qui était celle de réinventer le socialisme en le sortant complètement du modèle stalinien, c'était aussi le viol d'une civilisation par une autre. Il notait très bien que les stéréotypes de l'âme slave pouvaient accompagner le grondement des tanks et des chars qui ont envahi son pays. C'est-à-dire qu'il est celui qui aura montré, par exemple, qu'un écrivain comme Danilo Kish, si on le réduit au contexte yougoslave, on n'en voit pas la portée. aujourd'hui, je crois qu'un écrivain comme David Grossman, si on le réduit au contexte de la littérature israélienne, on n'en voit pas la portée. si on réduit Codier au contexte de la littérature du sud de l'Afrique, on n'en voit pas la portée. C'est-à-dire que l'envergure et donc l'évaluation d'une œuvre d'art et notamment d'un roman ne peut se faire qu'en la confrontant à la fois à l'histoire de cet art depuis le début et au contexte mondial de cet art. Donc ça, c'est une chose essentielle et qui, encore une fois, est remise en cause ne serait-ce que parce que vous connaissez tous le système d'universitaire où on est recruté parce qu'on est spécialiste d'un siècle ou spécialiste d'un domaine linguistique. Il est évident que ça empêche de poser la question par exemple quelle est la relation entre Céline et Rabelais ou quelle est la relation entre Joyce et Rabelais. Et puis enfin, le dernier point qui est celui qui a le plus, je crois, fait débat et fait réfléchir dans cette réflexion sur le roman, c'est que Kundera est de toute évidence celui qui aura su montrer l'importance à l'intérieur même de la modernité des grands romanciers d'Europe centrale Musil, Bror, Gombrowicz, que les Français avant lui connaissaient, mais qu'ils avaient plutôt sous-estimé dans le panorama de la modernité. C'est-à-dire que Kundera insiste sur une autre modernité centre-européenne qui concerne ceux qui ont intégré dans l'art du roman, notamment, je pense à Bror et à Musil, toute une part de pensée, de réflexion, de méditation qu'on ne trouve pas ailleurs et qui n'est pas du tout de la philosophie plaquée sur du récit, mais qui serait plutôt une pensée spécifiquement romanesque, engendrée par la fiction et indissociable de la fiction. Et là, il y a une ouverture du champ de la modernité qui me paraît essentielle et d'ailleurs, toute l'œuvre de Kundera illustre et réactive cela. il y a un point aussi sur lequel je voulais attirer votre attention et encore une fois vous en faites ce que vous voulez par la suite. Kundera, on le sait, est réfractaire à toute forme d'art militant. Pour lui, la spécificité romanesque c'est justement ce qui exclut que l'art puisse être là pour porter un message. Or, ce qui est paradoxal, mais chez lui il y a beaucoup de paradoxes, beaucoup plus que ce qu'on croit, c'est qu'il peut arriver à Kundera d'être un vrai militant lui-même. C'est-à-dire que on peut considérer qu'il est un militant, mais qu'il est un militant de l'art du roman. Parce que pour lui, l'art du roman, c'est aussi une sagesse, une attitude envers le monde et pas seulement des procédés, des techniques formelles. Et donc, du coup, j'ai toujours vu Kundera combattre lorsque les valeurs de cet art du roman étaient remises en cause. Très attaché à la notion de droit d'auteur, très réfractaire à tout ce qui fait qu'on peut remettre en cause les exigences artistiques des romanciers. Je donne un exemple. Pour lui, il n'y a rien de plus atroce que la manière dont on a publié Kafka en Pléiade. C'est-à-dire, on a dissocié des œuvres que Kafka avait faites, des recueils de nouvelles notamment, pour publier ces nouvelles à côté d'autres nouvelles qu'il n'avait pas à valiser et en entronologiques. Donc, on a détruit une œuvre d'art pour en publier les morceaux n'importe comment. Et d'autre part, il y a dans l'édition de Kafka une totale absence de distinction ou un brouillage entre ce qui est autobiographique, le journal, ce qui est en partie autobiographique mais pas complètement, les lettres. Quand on écrit à quelqu'un, ce n'est pas forcément pour dire la vérité, c'est pour produire un effet sur son interlocuteur. Donc, on ne peut pas mettre un énoncé de journal intime sur le même plan qu'une lettre où on peut parfaitement dire quelque chose qu'on ne pense pas en vue de produire un effet. et puis les romans qui sont des œuvres d'art autonomes. Le fait d'avoir brouillé toutes ces distinctions pour lui, c'est remettre en cause l'art du roman. Ça, c'est évident. De même qu'il est très réticent et parfois même, je dirais, outre mesure envers la manière dont certains metteurs en scène se servent de romans déjà existants pour les adapter au théâtre ou au cinéma. Alors, il faut dire qu'il a eu une expérience malheureuse. Mais comme la plupart des grands écrivains, moi, j'ai entendu la même chose de La bouche de Carlos Fuentes au moment où on a fait un film avec le vieux gringo qui était son... un roman passionnant d'ailleurs qui raconte le suicide d'un Yankee qui va se mêler à la révolution mexicaine pour mourir. Il est passionnant. qu'on en a fait un film. Marguerite Duras a dit la même chose quand on a fait un film à succès de l'amant et quand on a fait un film de la soutenable légèreté de l'être, j'ai vu Kundera dans un état de rage et de dépression mêlée. Il m'a même dit... Bon, je sais qu'il n'aime pas qu'on fasse des confidences sur lui. Ça fait partie justement de cette éthique. Kundera fait partie de ses écrivains pour que l'écrivain doit s'effacer derrière son oeuvre. Mais quand je me souviens de l'avoir entendu dire quand le film est sorti, je crois que je n'ai jamais été aussi malheureux depuis que les Russes sont entrés à Prague et peut-être cette fois-ci un peu plus. Voilà. Je prie Kundera si jamais un jour il tombe sur cet enregistrement de me pardonner de cette indiscrétion mais je ne crois pas qu'elle soit antagoniste avec ce qu'il a explicitement écrit par ailleurs. Bon, voilà. Mais c'est un militant de l'art du roman. C'est-à-dire que lorsqu'il a défendu Salman Rushdie par exemple, ça n'était pas au nom de la liberté d'expression. C'était au nom de l'art du roman. C'est-à-dire que ce que la théocratie iranienne qui avait condamné Rushdie à mort et qui a lancé les mouvements d'un fanatisme incroyable auxquels on a assisté, ce que la théocratie iranienne remettait en cause, c'était l'art du roman en tant que tel. C'est-à-dire que le roman de Rushdie, les versets sataniques, est essentiellement un art ironique et polyphonique, c'est-à-dire un art où les vérités se relativisent, où l'irruption de la fantaisie est constante, où il y a une sorte de tuf musulman, qui est celle de la culture initiale de Rushdie, qui est complètement transformée, revivifiée par l'imaginaire d'un romancier. Et au fond, ce que dit Kundera, c'est que Rushdie n'a pas attaqué l'islam, il s'est situé ailleurs. Voilà. Il n'était là... un romancier n'a ni à attaquer l'islam, ni à défendre l'islam. Éventuellement, il a le droit, comme Rushdie, de se servir de la culture islamique, y compris dans la part de poésie qu'elle peut inclure, pour en faire quelque chose qui ne relève pas du dogme, c'est-à-dire qui ne relève pas de la vérité normative et préétablie. Donc, c'était important de... Et si je me souviens bien, dans son intervention sur Rushdie, il dit ceci, qui est très intéressant, lorsque François Ier a défendu Rabelais, dont les œuvres étaient vouées au bûcher par la Sorbonne, par la faculté de théologie, et qui était condamnée par la faculté de théologie de l'époque, qui était l'équivalent au XVIe siècle de ce que sont les mollas en Iran aujourd'hui. Ils avaient le pouvoir. Et le pouvoir pouvait aller jusqu'au bûcher. Bon. lorsque François Ier a garanti Rabelais, ce n'était pas au nom de la liberté d'expression. Personne ne savait ce que c'était. Ce n'était pas au nom des droits de l'homme. Personne ne savait ce que c'était que les droits de l'homme au XVIe siècle. c'était parce que François Ier aimait les romans d'Orabelais et qui considérait que la France devait être la patrie des lettres et des arts et qui se devait de protéger un artiste, un romancier et pas du tout au nom d'une contre-idéologie qui l'aurait opposée à l'idéologie de la Sorbotte. Donc voilà. Ça, c'est très important et voilà. Lorsque Kundera donc défend Rushdie, c'est le romancier qu'il défend. Alors Kundera, on le sait, est quelqu'un qui est capable d'avoir des exercices d'admiration. C'est-à-dire que dans la littérature du passé, il y a des grands textes qu'il a à la fois relus, revisités et promus, mais il y a aussi certains de ses contemporains dont il s'est senti très proche et dont il l'a dit. Il est évidemment très proche de Philippe Roth dont il a préfacé un livre sur lequel il a écrit. Il y a chez eux le même type justement d'ironie généralisée et d'art de déstabiliser les certitudes. Il y a le même type d'irrespect sexuel, par exemple. C'est évident que ni Kundera ni Roth ne pensent que la sexualité doivent être traitées avec un sérieux absolu et que souvent elle est révélatrice de choses très très drôles même si ça échappe au domaine sexuel proprement dit. Kundera est très proche de Roth. Il est très proche aussi de Carlos Fuentes. Cette grande invention de Carlos Fuentes dans un domaine comme Terra Nostra qui est de faire du roman un lieu où non seulement se rassemblent des personnages différents, des histoires différentes, mais même des temps différents que plusieurs siècles éloignés les uns des autres peuvent se rassembler dans un même roman, se télescoper. On trouve ça chez Carpentier, on trouve ça chez Cortazar, on trouve ça chez pas mal de latino-américains et dans certaines nouvelles de Borges aussi. Mais celui qui lui a donné une ampleur romanesque maximale, c'est évidemment Fuentes avec Terra Nostra et Kundera est proche de ça. Un tout petit livre comme La Lenteur est capable de confronter le XVIIIe siècle et notre époque en les faisant communiquer. C'est très important de voir que le roman est là pour rassembler aussi ou pour rendre compatible ce qui dans la pensée rationnelle et dans la vie courante est incompatible. et puis il lui est aussi arrivé, ça je crois que c'est ce qui devrait empêcher de prendre trop dogmatiquement ses réflexions sur l'art du roman, il lui est arrivé de faire l'éloge de romanciers dont l'art ne ressemble pas du tout au sien. Qu'il s'agisse de Malaparte par exemple, de Goiti Solo, de Gabriel Garcia Marquez, de Kenza Burrowe, on trouverait peu de relations entre la rare et celui de Kundera et ça n'a pas empêché Kundera de les inscrire dans son panthéon, dans son palmarès personnel. C'est d'ailleurs très drôle, je vais revenir un tout petit peu là-dessus, s'il m'est permis d'être un tout petit peu ironique à mon tour. Très souvent, les épigones de Kundera ou les turiféraires monogamiques, si j'ose dire, ceux qui n'aiment que lui, on les reconnaît au fait qu'ils ne sortent pas de ses propres références. C'est-à-dire que quand Kundera parle de roman, dans ses premiers essais sur l'art du roman, notamment l'art du roman et les testaments trahis, il y avait des artistes, des romanciers sur lesquels ils insistaient en priorité. Et ce qui caractérise les turiféraires, c'est qu'ils ne sortent pas de ses références. Ce qui fait que quand Kundera fait par la suite un grand texte critique sur Malaparte, totalement inattendu, on pouvait considérer que Malaparte est très très loin de l'esthétique romanesque koundérienne, mais là, ils sont complètement désarçonnés. Alors que Kundera, il y a des auteurs qu'il admirait sans bien les connaître. Je dois avouer qu'il m'est arrivé plusieurs fois de parler de Faulkner avec lui. J'ai eu l'impression qu'il reconnaissait la place de Faulkner dans la modernité. Ça, c'était évident. Mais, notamment, la polyphonie. Bon, mais que ce n'était pas un de ses auteurs de prédilection. Et même Hemingway, au tout début de sa réflexion sur l'art du roman, Hemingway n'apparaissait pas dans le panorama. Et ensuite, il a écrit l'un des plus grands textes critiques qui n'a jamais été fait sur Hemingway. Donc, lui-même a évolué. Je me souviens qu'un jour, il m'avait dit qu'il fallait absolument faire la distinction entre ce qui relevait de l'art chez un romancier et ce qui n'était pas de l'art. La correspondance, le journal intime, ce n'est pas de l'art. Les romans, c'est de l'art. Et il disait, il me disait, je ne comprends pas l'importance que les Français accordent à la correspondance de Flaubert, alors que ce qui est important, c'est évidemment ses romans. Et moi, je lui avais répondu, mais il faut peut-être réfléchir au fait que la correspondance de Flaubert est aussi le lieu où Flaubert expose son art du roman. C'est-à-dire qu'il y a une part de ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui un essai qui est présente dans la correspondance de Flaubert. On pourrait d'ailleurs faire une anthologie des textes de la correspondance de Flaubert où il expose son art du roman. Et je me suis rendu compte avec plaisir d'ailleurs que ce que je lui avais dit là n'était pas tombé dans l'oreille d'un sourd et qu'il lui arrivait par la suite de faire référence à la correspondance du Flaubert en tant que Flaubert, justement, avait réfléchi sur l'art du roman. Flaubert n'a jamais écrit aucun essai, mais on trouve dans sa correspondance des fulgurances incroyables, y compris la fameuse lettre sur les misérables, la lettre à Louis Scolet où il démonte les misérables avec une méchanceté et une virtuosité incroyables. C'est probablement excessif et là aussi, il ne faudrait pas transformer ça en dogme, mais c'est assez rafraîchissant. Bon. Alors, les deux derniers points sur lesquels je voulais lancer l'épice de réflexion. D'abord, sur le fait qu'on a souvent présenté Kundera, précisément à cause de cette polarisation sur l'art du roman, comme un ennemi de la poésie. Il faut savoir quand même que Kundera est celui qui a traduit Apollinaire en tchèque. S'il était vraiment un ennemi de la poésie, il est évident que ça n'aurait pas eu lieu. Ça prouve d'ailleurs que sa familiarité avec la langue française est bien antérieure au moment de rupture où il a décidé d'écrire ses romans en français. Mais il est vrai que l'art du roman pour lui est un roman dont l'ironie est une caractéristique fondamentale, dont la polyphonie aussi est une caractéristique fondamentale, c'est-à-dire que plusieurs voix se relativisent et à travers plusieurs voix, plusieurs systèmes de pensée, plusieurs idéologies, plusieurs systèmes de valeurs et que ça, c'est évidemment aux antipodes parce que ça introduit une attitude de doute, d'incertitude, c'est aux antipodes de la majorité de la poésie lyrique où il y a un sujet qui affirme une vérité. La posture à la fois de mages et de prophètes pour aller de Victor Hugo à René Char, et ça, c'est évidemment le contraire de cette ironie romanesque et de cette polyphonie romanesque qu'on trouve chez Kundera. Mais le plus important, c'est quand il dit justement que le romancier est souvent quelqu'un dont l'art est né sur les ruines de son propre lyrisme. c'est-à-dire que l'exploration d'un nouveau territoire suppose qu'on est rompu avec la propension à la poésie lyrique. Et ça, c'est pareil, est-ce une loi générale ou est-ce quelque chose qu'il a ressenti en lui et qu'il a manifesté comme tel ? Mais en tout cas, on peut se dire, c'est pas totalement absurde de dire que c'est quand il a rompu avec le grand lyrisme romantique de ses textes de jeunesse que Flaubert est devenu Flaubert. Si Flaubert a été mort avant d'avoir écrit Madame Bovary, ça ne serait pas Flaubert. Bon, ça ne serait pas l'étape déterminante et le tournant déterminant que ça constitue dans l'art du roman. Plus près de nous, il y a, je pense à quelqu'un sur lequel qu'on connaît beaucoup trop mal, qui est ce très grand écrivain yougoslave qui s'appelle Danilo Quiche, qui lui-même a commencé par écrire des poèmes, je dirais, comme tout le monde, et qui est devenu romancier au moment où il s'en est éloigné jusqu'au point d'avoir refusé à une exception près que ses poèmes de jeunesse ne soient jamais publiés. Voilà, donc c'est une vraie question intéressante, elle est ouverte, il n'y a pas de vérité dogmatique à en retirer, mais en tout cas, je voudrais dire que sa position sur la poésie est peut-être plus nuancée qu'on pourrait croire. D'autant plus qu'il sait, il l'a dit, y compris à propos de Rushdie, que le roman moderne, et notamment le grand roman du XXe siècle, a intégré certaines formes et certaines fonctions qui étaient auparavant l'apanage de la poésie. donc on ne peut pas non plus faire une séparation aussi tranchée. Il y a autant de poésie dans une page de Proust que dans un poème de Baudelaire, au sens, par exemple, d'imagination métaphorique, de jeu d'analogie. Il y a autant de poésie au sens d'utilisation musicale du langage dans une page de Joyce ou une page de Céline que dans la poésie proprement dite. Donc voilà. Alors, dernier point qui est peut-être le plus délicat, celui qui mériterait une vraie discussion, cette insistance que met Kundera sur la spécificité de l'art du roman, qui est là pour dire ce que seul le roman peut dire, fait qu'il il se méfie de tous les autres registres de discours qu'on se contente de romancer. C'est-à-dire que, pour lui, on est submergé aujourd'hui d'essais déguisés en roman, de chroniques déguisés en roman, de scénarios de films déguisés en roman, de confessions déguisées en roman, ce qu'on appelle l'autofiction en oubliant le deuxième élément de la formule la plupart du temps parce qu'on ne voit pas beaucoup de fiction dans l'autofiction. On voit beaucoup d'autos mais pas beaucoup de fiction. Donc, il y a ce rejet chez lui, des confessions déguisées en roman, des messages idéologiques déguisés en roman, d'où par exemple sa relative réserve vis-à-vis de quelqu'un comme Orwell qui lui a valu beaucoup de polémiques sans parler des règlements de comptes déguisés en roman et ça, je crois que ça serait inutile d'insister aujourd'hui, sa fleurie. Donc, pour lui, tout ça, ce n'est pas du roman. C'est vraiment quelque chose qui s'y substitue, qui prend son nom abusivement de manière qu'on continue à appeler cinéma des choses qui sont des simples productions audiovisuelles qui n'ont plus rien à voir avec l'art du cinéma. C'est évidemment une position tranchée, presque sectaire, presque dogmatique. Il est assez intraitable là-dessus. Est-ce qu'il faut l'être autant que lui ? Où passe la ligne de démorcation ? Il y a aussi, on pourrait dire, on pourrait lui opposer, qu'il y a aussi des romanciers qui se sont servis d'un matériau autobiographique pour faire des vrais romans de Thomas Bernard à Claude Simon, par exemple, et que le fait que leur livre utilise un matériau autobiographique pour en faire tout autre chose qu'une confession est quelque chose qui doit être pris en compte. Et puis, on pourrait dire que, justement, lui-même a nuancé ce que ce grand rejet pouvait avoir d'un peu rigide. Quand il fait une étude sur Malaparte, qu'est-ce que c'est ? Son étude consiste à dire que Malaparte semble écrire une chronique, mais qu'il donne à cette chronique des formes et des fonctions qui sont proprement romanesques. mais il aurait été aisé d'être un koundérien dogmatique et de dire que Malaparte, ce n'est pas du roman parce que c'est une chronique déguisée en roman. Non. Quand il revient sur Malaparte, justement, il lui accorde un statut de romancier quel que soit le matériau utilisé. Alors, tout ça est très vaste. On peut admettre d'un créateur qu'il ait des intolérances. Moi, ça ne me gêne pas de savoir que la plupart des grands compositeurs du XXe siècle détestaient Mozart. Je pense simplement que si c'était un professeur de musicologie ou un producteur de radio qui disait qu'il faut détester Mozart, ça serait insupportable. Mais un créateur a le droit de dire dans ce que le passé m'a légué, je choisis ça et je m'appuie là-dessus et ça, au contraire, je ne vais pas en entendre parler. La version totale des auteurs du nouveau roman contre Balzac est probablement injuste, mais d'un autre point de vue, elle est tout à fait juste si le rare n'existe qu'à se dégager d'un modèle balzacien trop souvent érigé en norme. Bon, voilà. Donc là, c'est une vraie question. Simplement, encore une fois, la vraie difficulté, c'est de savoir ce qui, dans les réflexions de Kundera sur l'art du roman, se restreint à naitre que la réflexion d'un praticien qui peut parfaitement être injuste et ne pas vouloir, ne pas avoir à figer en règle et en loi générale quelque chose qui est une réflexion personnelle à partir de sa pratique ou s'il y a quand même quelque chose de plus général. Moi, à titre personnel, je pense que la grande intransigeance de Kundera envers tous ces genres déguisés en roman mais qui n'en sont pas est quand même quelque chose qu'il faut prendre au sérieux quand on regarde la majorité de ce qui est publié aujourd'hui. Voilà. Je ne conclue pas. Je n'étais là que pour lancer la discussion. qu'ils nous disent que la que vous quelque chose comme que la que la qu'il qu'on qu'on qu'il qu'ils Sous-titrage FR ?